Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce septième épisode de la deuxième saison de Cold Facts On commence avec Fribourg qui a fait un peu une Lausanne Hockey Club en ratant l'inauguration de sa nouvelle patinoire Enfin nouvelle patinoire, c'est plutôt un chantier du côté de Saint-Léonard, Genève Qui a subi deux défaites de rang et qui est un peu rattrapé par la réalité Bienne, c'est un petit peu le même scénario que pour Genève Avec du côté de Bienne, trois défaites de suite dont un 5-2 encaissé mardi soir à Zurich Et puis Lausanne qui souffle un peu le chaud et l'effroi avec une superbe victoire à Berne Et un match complètement raté, catastrophique, défaite 7-1 contre Davos Et puis un match de Gala, remporté 4-3 contre les Philadelphia Flyers Salut Greg Salut Jean-Fred, la forme ? Oui, bien, merci Est-ce que j'ai la même forme que Fribourg ? J'espère pas Non, écoute, je te souhaite pas parce que c'est pas la grande forme disons Pourtant, tout était réuni pour passer une jolie soirée Tiens, comme à Lausanne il y a une semaine Tout était réuni pour passer une jolie soirée Puis à Genève est passé par là Là c'est Berne est passé par là Ouais, cette réouverture, alors on rappelle, c'est pas vraiment une inauguration Comme la vaudoise Arena de mardi dernier C'est un chantier inauguré Il y avait quand même des grosses attentes générées par justement cette nouvelle maison Comme l'a appelé André Ibikoff après le match Il a parlé de pendaison de crémaillère de manière assez jolie Mais la crémaillère elle s'est mal terminée Ouais, puis en plus je pense qu'on fait beaucoup cas de ces ouvertures aussi Parce qu'il y a eu Lausanne Et donc en fait en Suisse remonte maintenant Bah voilà, les attentes générées par ces ouvertures de patinoire créent quelque chose en fait Oui, oui, clairement Mais au bout du compte Alors je sais pas dans quel ordre on va prendre les choses Est-ce qu'on prend la patinoire d'abord ou est-ce qu'on prend le match d'abord ? Allons-y pour la patinoire Parce que c'est peut-être ce qui est le plus étonnant Enfin, c'est le plus surprenant Surtout qu'il y a une question d'ailleurs Bah alors allons-y De Tom Maillot qui nous demande des impressions de ce nouveau Saint-Léonard C'est difficile d'avoir une impression C'est facile mais d'avoir un avis définitif Parce que justement c'est pas définitif Il y avait Albert Michel que tout fribourgeois connaît Envers qui tout fribourgeois a placé son argent tôt ou tard dans sa vie Et était par là C'est le président du conseil d'administration de l'ENTRESSA Donc l'entité qui construit la patinoire Et c'est l'ancien big boss de la BCF Tout se recoupe Qui était là, il venait faire des tours C'était assez étonnant de voir ce notable fribourgeois dans ce chantier Et globalement je crois que les gens ont bien aimé Les gens ont trouvé ça bien Moi j'ai trouvé ça assez impressionnant Parce que finalement on a le Vidéotron à la hauteur du toit d'avant Pour schématiser ceux qui connaissent la patinoire C'est haut et le volume intérieur est énorme Niveau circulation des personnes C'est pas du tout du tout du tout optimal Mais pour la simple et bonne raison que tout le monde Les 6500 étaient agglutinés en bas Après il y aura 8500 Mais de ces 6500 certains vont être plus haut Donc il y aura normalement Si j'ai bien compris Moins de monde à cet étage 1 Où c'était vraiment engorgé Pour ce match de mardi soir Sinon ça s'annonce bien Mais c'est dur je trouve De se faire une image définitive Parce qu'il y a encore les sièges de toutes les couleurs Il y a encore le béton brut Il y a encore tout à faire finalement Mais ils ont réussi leur défi A savoir jouer ce match du 1er octobre Dans leur mur Il y a 10 jours C'était pas une certitude que ce match ait lieu Il a eu lieu Hors glace il n'y a pas eu de problème En tout cas pas de problème que j'ai vu Donc mission accomplie de ce point de vue là Pour avoir un avis définitif sur la patinoire Il faut vraiment patienter Mais c'est impressionnant le volume En tout cas l'impression que j'ai C'est le volume qui m'a impressionné Il y a une question de Benjamin Cholet Qui parle des polémiques Enfin qui nous pose la question des polémiques De parkage qui ont eu lieu Parkage visiteur je précise Entre Lausanne et Fribourg Est-ce que c'est justifié ou pas ? Parce qu'on a vu alors à Lausanne évidemment C'était ça a beaucoup braillé sur les réseaux sociaux Et tout quand ils ont vu Cette espèce de petite tranche de cake ou de fromage Ça dépend comment on voit ça Pour 200 spectateurs adverses Plus encore quelques places assises Mais tu expliquais aussi que c'était des fois Un petit peu une technique pour dire On n'a pas réussi donc on les donne On les voit à nos supporters Et puis là à Fribourg Fribourg fait pareil Ils en ont aussi je crois 200 places debout Et 100 et quelques places assises Qui sont alors par contre Les places assises de Fribourg Là il n'y a pas d'ambiguïté C'est probablement pour les fans adverses Parce que c'est sous la cage des supporters debout Donc je pense que si tu es là avec un maillot Admettons de Fribourg Avec les fans bernois dans le dos Tu n'es pas serein Peut-être qu'il ne va rien se passer Ou peut-être que tu peux recevoir du liquide Qui te vient sur la tête Et puis ce n'est pas forcément de la bière Exactement Donc voilà J'étais avec un supporter fribourgeois avant le match Qui disait Mais il faut faire comme avec les oiseaux Tu mets un grillage en-dessus Comme ça ils ne peuvent rien lancer J'aimais bien l'image des oiseaux Mais il dit Ah on brille c'est comme ça Bon alors là les bernois Ils ont déjà directement collé des autocollants Sur toutes les vitres à l'intérieur Donc du coup la visibilité Qui était déjà je pense Questionnable on va dire L'est encore plus maintenant Bien joué les gars Je suis toujours un peu embêté Je suis pris entre deux feux disons Surtout qu'on a déjà parlé On a déjà parlé Moi dans l'absolu J'adorerais qu'il y ait 700 spectateurs partout Visiteurs Des places parfaites Zoug en termes de visibilité est un exemple Mais en termes d'accueil c'est pas un exemple Lausanne en termes de visibilité c'est parfait Mais en termes d'accueil Bah tu dois scanner ton nid dans ta carte d'identité On va pas refaire le truc chaque semaine Fribourg bah le parkage a fait beaucoup parler aussi Aussi par sa taille Il est moins choquant je trouve Parce que c'est pas un couloir comme à Lausanne On a vraiment l'impression Qu'en gros on en met deux de front Et puis sur 20 rangs Et puis là il y a un peu plus d'espace en largeur Mais il est beaucoup moins long qu'à Lausanne Bah est-ce que c'est mieux Je sais pas franchement Puis les armatures d'en bas Le fait d'être à mi-hauteur Comme ça ça force à mettre des armatures supplémentaires Ce qui gâche encore la visibilité Honnêtement si vous voulez pas de fans adverses Dites le tout de suite Et puis je dis au sens Fribourg et les clubs en général Les clubs Alors prenez juste plus de fans adverses Prenez juste les gens capables De payer 95 francs Pour venir sur une place assise Et puis on a une soirée à l'américaine Comme on a eu lundi soir à Lausanne On tape des mains Puis il n'y a plus cette espèce de Cette rivalité de deux copes Qui peuvent se répondre Et ça je trouve quand même dommage Donc là On réduit de plus en plus Les secteurs visiteurs Au bout d'un moment Ça va se payer en termes d'ambiance Mais ça fera de la place au VIP Du coup je crois que c'est ce que veulent Les clubs en général Mais c'est ça Malheureusement je crois que Notre on va dire en guillemets Romantisme est en train de S'en prendre plein la tronche Complètement le terme est extrêmement bien choisi C'est du romantisme C'est quelque chose Parce que ça appelle On a cette nostalgie Des époques où c'était possible Dans des patinoires Qui étaient un petit peu plus anciennes Effectivement On aura tous en mémoire Nous on a plus de 30 ans Ou plus de 40 ans dans mon cas Pour l'un des deux Faut pas dire Et comment dire Les derbys tessinois Entre Ambry et Lugano Qui étaient chauds Les derbys de Seringen Entre Bern et Fribourg Comme le match qui a eu lieu mardi soir Un derby lémanique Aussi qui peut avoir Pas mal de saveurs Parce que ça se répond Puis qu'effectivement Les termes qui sont utilisés Sont peut-être pas très jolis à entendre Et ils sont pas forcément acceptables Pour les oreilles des enfants Mais mine de rien Ça fait partie d'une sorte de folklore Qu'on a en Suisse Qui se rapproche un peu Du football européen Evidemment On est comme ça Dans ces matchs là C'est comme ça Qu'on envisage le sport Et puis qu'on aime pas trop Cette américanisation On en reparlera après Puisqu'il y a eu le match Contre les Flyers Et on reparlera de ça Quand on parle de Lausanne Mais c'est juste Le romantisme Ma foi Est-ce qu'il y a un moment Faut pas se dire Ouais bon bah On s'assied dessus Et puis on est en 2019 Puis en 2025 Et puis en 2030 Puis ça ira toujours comme ça Moi j'ai tendance à croire Que les VIP Alors c'est pas facile De parler dans les VIP Parce que je crois Que je vais rarement Voir les matchs Dans ces endroits là Mais j'ai tendance à croire Que ça fait partie Du spectacle Que veut la personne Qui vient Qui amène les invités Ah je t'invite Dans ma loge Pour aller au match Tu verras l'ambiance À Malay Elle est super Ah ouais L'ambiance à Fribourg Elle est super Puis en fait S'il n'y a plus ça S'il n'y a plus de secteur visiteur S'il y a de moins en moins De places debout Alors là c'est bon Là Fribourg et à Lausanne Il y aura suffisamment De places debout Donc ça c'est un des problèmes Qui peut être résolu Par le fait Fribourg surtout Parce que Lausanne Il y a toujours eu Un grand secteur debout Fribourg il était grignoté Année après année Pour faire place À des places assises Là il y aura de nouveau Plus de places debout Donc ça va faire Un peu plus de bruit En théorie Mais il y a quand même Cet aspect là De dire viens On va voir un spectacle Dans le spectacle Il y a la glace Souvent ou des fois Il y a tout le décorum Et je me demande Si ça peut pas aussi A terme être un peu Ça peut gâcher Même l'expérience Finalement Du VIP Ou de la personnaloge Qui dit Ah moi j'aimerais bien Qu'il y ait un peu D'animosité De chant Que ça se réponde D'un coup à l'autre Moi j'ai tendance À croire que ça va manquer Peut-être que je me trompe Mais l'équilibre Est très difficile À trouver Entre VIP-sation Et conserver Un côté populaire Fort Pour justement Faire en sorte Que les VIP Puissent dire Et ils ont T'as vu C'est super cette ambiance Mais c'est juste Mais je pense que c'est là Toute la difficulté Des personnes En charge De ces projets De savoir À quel degré Tu mets Des places debout Assises Tu sais que les places Assises tu vas Les gens Les demandent Ils les mettent Parce qu'ils voient Qu'ils ont une forte Demande de places assises Bien sûr Complètement Donc ils se disent Bon bah On répond à la demande C'est le truc La plus logique Et puis S'ils avaient 10 000 demandes D'abonnement debout Ils ne feraient pas Comme ça Et le problème Qu'il y a aussi Là autour Alors il me semble Qu'on parle très longtemps De ça Il faut qu'on coupe bientôt Mais le problème Là autour C'est que si tu as Un grand parkage visiteur 990 places à Berne Par exemple Alors ils ont 17 000 places Ça aide On est bien d'accord Mais en proportion C'est quand même plus Que partout ailleurs Si tu as 14 gugus Qui viennent de rappeurs Dans le parkage visiteur Et qui t'es guichet fermé Ailleurs Tu lui dis On aurait bien aimé Fout 950 des nôtres ici Plutôt que de réserver Tout ce secteur C'est aussi un problème Que les clubs doivent régler Et les secteurs modulables C'est bien joli Mais est-ce que c'est Vraiment réaliste Je ne suis pas vraiment sûr C'est difficile Techniquement De se dire On grignote On en met un peu plus Ou un peu moins Selon la Non C'est techniquement difficile Du coup ils ont dit Bon bah On met le minimum syndical Pour les fans adverses Et puis Qu'ils soient déjà bien contents Qu'on leur fasse une cage Et puis bah tant pis Je pense que c'est un peu dommage Mais honnêtement C'est facile de faire une théorie ici Et je crois que La semaine passée On était aussi à se dire C'est regretta Mais comment faire finalement Comment faire pour bien faire Là on pourrait regretter À Fribourg Les armatures Là honnêtement Je trouve que La visibilité Des fans présents Elle doit quand même être là À Lausanne C'est un point positif Tu vois bien À Fribourg Je suis pas allé dans la cage Je suis allé derrière Sur le haut de la cage Où j'étais Tu vois bien Sur le bas honnêtement Je suis pas sûr Alors après S'ils commencent à nous foutre Des autocollants par dessus C'est pas la faute des clubs Mais ça va pas aider en tout cas Tu disais C'est regrettable On va revenir sur l'aspect sportif Regrettable Parce qu'il y a une défaite 3-1 Qui fait suite Pourtant un bon match à Genève Et une victoire La première cette saison Il semblait peut-être Pouvoir lancer Cette saison pour Fribourg Un joli but de dernier En toute fin de prolongation Avec une très belle passe De Brodine au passage Plus ça va Plus je commence à Je commence pas Mais plus j'aime ce joueur À la suite vraiment D'une jolie action Et puis Tu te dis Contre Berne On sait c'est compliqué Berne sortait De 5 défaites de rang C'est inacceptable Et c'est très surprenant De la part de Berne De perdre autant de match Et puis là finalement Toi tu disais Un bon premier tiers Un bon troisième tiers Si on schématise Puis un deuxième tiers Où Berne a su capitaliser Sur son powerplay Finalement Et puis après A tenir A gérer Et un marqué Dans la cage vide Exactement Fribourg N'est pas capable D'enfoncer Un de ses petits Temphores Powerplay Qui marche pas Enfin qui marche pas Qui ne produit pas Le problème c'est Quand tu grattes Une seule pénalité Du match C'est un peu compliqué Parce que le powerplay Je pense qu'il a Un vrai potentiel Bon là où c'est malheureux C'est que Julien Sprunger Est plus là Il est remplacé par Rossi Sur les deux minutes Que Fribourg a eu De powerplay C'était deux minutes La même ligne On s'embête pas A dire On a deux lignes de powerplay Non 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 Il y en a une C'est la première ligne Et basta Bon très bien Vu qu'il n'y a eu Qu'une pénalité Vu qu'il n'y a eu Qu'une pénalité Ça va Bon Rossi il a Il a trois montagnes Des harneilles On voit qu'il a Cet oeil du playmaker Qui est très Très affûté Bon là où il faut Quand même la planter Et là ils ont été Incapables de le faire Derrière Berne a réussi Sur un de ses trois Powerplay A en marquer un Finalement On est toujours là A parler de petits détails De petits machins Bah là c'est exactement Ce qui s'est produit Parce que Fribourg a eu Un boxplay catastrophique La saison dernière J'ai l'impression Que ça va mieux Le powerplay Est catastrophique Là je suis convaincu Que c'est mieux Le boxplay Est catastrophique J'ai le sentiment Que ça va aller mieux Mais j'ai pas encore La conviction je dois dire Il y a des éléments Qui font penser que oui Mais au bout du compte Bah tu te retrouves Avec 5 matchs 2 points Finalement Tu peux faire Toutes les théories Que tu veux Tu te retrouves Avec la réalité Assez froide De 5 matchs 2 points Et 2 matchs Qui s'annoncent Qui là aussi Vont être Exactement Le truc c'est ça Je crois qu'on en parlait La semaine dernière Si tu prends par tranche Bah là il y avait Genève-Berne Si tu dis Entre un match à Genève A la maison contre Berne Tu sors avec une des deux Une victoire sur deux Ok feu Alors si tu vas gagner à Genève Tu espères capitaliser à la maison Pour justement refaire un peu Ton retard Mais 1 sur 2 Ok va Le problème c'est que derrière C'est Ambry et Rappersville Et c'est là où Fribourg Doit justement capitaliser Parce que derrière Si tu rentres avec 2 victoires là C'est 7 matchs 8 points C'est en tout cas pas Glorieux Mais ça va C'est pas le début D'une crise En guillemets Ou même sans guillemets Si ça se trouve C'est pas le début d'une crise 7 matchs 8 points Tu dis ouais c'est un début Un peu poussif Mais on en a joué Si c'est à l'extérieur 5 à l'extérieur Et 2 à la maison Ok Si ce week-end se passe mal Là je peux commencer à me dire Que Fribourg va se poser Beaucoup de questions Et peut-être Les bonnes ou les mauvaises J'en sais rien Mais des questions qui fâchent Pourquoi ? Parce que les attentes Elles sont énormes Quand tu changes de patinoire Et on le voit avec le ZAN Tu génères des attentes Réalistes ou pas J'en sais rien Chez tout le monde Du premier spectateur Au dernier Et du premier membre du CA Au dernier Et du premier sponsor Au dernier aussi Et le problème c'est qu'il faut Que ces attentes Se matérialisent En disant Regardez les gars Sur la glace Là ça va déjà bien Continuez à nous suivre L'année prochaine Vous verrez avec la nouvelle patinoire Fou Bah non mais là S'ils font deux fois Les play-out de suite Ça met un coup d'arrêt A justement A ce processus Qui est enclenché Avec la nouvelle patinoire Grosse pression Ce week-end à Fribourg Et je serai à Ambris Je me réjouis de le voir Celui-là On parlait de Kylian Mottet On parlait d'André Bikoff Bikoff qui marque un joli but H-Legel C'est lui qui marque le but Par contre Le problème à Fribourg Tu le souignais Ou tu l'abordais légèrement En parlant du power play Mais le manque de réussite C'est 8 buts en 5 matchs Et sur ces 5 matchs Il y a le match H9 Où ils en mettent 3 Donc ça veut dire Qu'on a 4 matchs 5 buts Dont 2 de marque à Planalp Au passage Donc c'est très bien Il les a marqués Mais ça veut dire Ils sont où les gens Qui mettent des buts Et moi je pense à Victor Stolberg Qui est un joueur Que j'apprécie vraiment Je me réjouissais De le voir à nouveau en Suisse Le fameux C'est pas Enfin il s'est fait voler Un but par gardien adverse Ça lui est arrivé Avec Schlegel Au bout du compte Ben oui Schlegel réalise un miracle Mais t'es seul Face à un but Plus ou moins vide Puis tu arrives à mettre Sur le patin du gardien C'est pas ça que t'attends De ton attaquant étranger Qui est censé en marquer 25 Durant la saison Vraiment pas Moi je reviens à la charge Avec ça Des Arnais et Stolberg T'as le droit de les séparer C'est pas ticket tac On a le droit d'aller Sans Des Arnais et Stolberg On peut faire une fois Des Arnais et un autre Et Stolberg et un autre Après la pression Qu'on met sur les étrangers On le sait On en avait parlé Avec Christian Dubé Il avait pris des étrangers Qui connaissent le championnat de Suisse Et qui savent Quelle est la pression inhérente Sur ces joueurs là Importés Maintenant Effectivement Tu parlais de Rossi Il a aussi le droit De marquer des buts Il a aussi le droit Les joueurs Suisse ont le droit D'essayer de prendre Un peu le Je sais pas si c'est le leadership Mais en tout cas De se montrer C'est pas des manches Bah là où je suis d'accord avec toi C'est que Au début de ta phrase J'allais dire Oui mais attends N'oublie pas Qu'il y a Sprunger en moins Donc ça va renforcer La pression sur les gens Qui sont censés faire la différence Mais cette pression de Oui Julien Sprunger N'est pas là Ne doit pas uniquement Reposer sur les épaules De Stolberg Des Arnais Dans une moins de mesure Brodin Parce que Brodin Irréprochable sur ces matchs C'est une bête de travail Et il montre l'exemple Tu vois que ça Ça prend Moi j'ai l'impression Que l'exemple montré Par Brodin Se répercute un peu Sur les autres On a vu des beac-off Des motés Aller gratter des pucks Devant la cage C'est Christian Dubé Qui disait dans une interview A La Liberté La semaine dernière Il y a des joueurs ici Il les a pas cités Après chacun fait Les déductions qu'il veut Il y a des joueurs ici Ça fait 10 ans Qu'ils sont pas allés gratter Un puck devant la cage Il suffit de réfléchir Qui est là depuis Une dizaine d'années On relit les points Bah voilà Là on a vu Moté On a vu Bikov On a vu Rossi Aller devant la cage On a vu Lothak Aller devant la cage Gratter des pucks Essayer de shooter Depuis le slot Enfin On a envie de dire Mais justement Brodin montre l'exemple Maintenant Il faut que justement Tu disais Les Rossi Les Lothak Lothak aussi On attend de lui Un buteur Il est tout le temps Un contre-temps C'est une catastrophe Moi j'ai l'impression Que Lothak N'est jamais dans le bon rythme En fait Il est tout le temps Un contre-temps Et je n'arrive pas à comprendre En fait Je me demande Si c'est le genre de joueurs Qui sont pas juste En fait Quand tu vois les feuilles de match De l'adversaire Ou du joueur Dans le brique Tu vois pas forcément au jeu Tu te dis Ah il a encore marqué l'attaque Il est pas mal Mais après Tu le vois une saison Sur un club Que tu suis Au quotidien Tu te dis Il est vraiment pas mal Ou bien Pas vraiment Ça fait 3 matchs Que je le suis Et puis Bref Pas trop Et plus il se rapproche de toi Le joueur Et on parle de l'attaque Mais ça peut aller pour plein d'autres Plus tu le vois en détail Et ça peut être très positif Pour certains Ça peut être un peu plus négatif Pour d'autres Je repense à un truc comme ça Je me dis Est-ce que aussi A Fribourg On va pas commencer A grogner un peu En se disant On a pris Gundersen Qui est plutôt Plutôt bon Mais là aussi On s'attendait peut-être A ce qu'il marque Des buts en powerplay On sait qu'il est quand même Capable de faire ça Puis à contrario A Bienne Où ils ont pris Yannick Radgeib On savait que Radgeib est un ancien joueur De Fribourg Et Radgeib marque Plusieurs buts Fait peut-être des erreurs Mais il marque plusieurs buts Est-ce que là Ça va commencer un petit peu A dire Est-ce qu'on aurait peut-être Pas quand même Du faire une offre Un peu plus S'agressif sur Radgeib Je sais pas si en l'occurrence Fribourg était vraiment Sur Radgeib Mais ils ont fait le job Le job Mais moi Moi où je te rejoins Qu'à moitié Sur Gunderson Moi je l'attendais pas A marquer des buts Comme tu dis en powerplay Moi je l'attendais A être le mec Qui va être Le passeur décisif Un exemple Sur ses trois dernières saisons Il a Une septantaine Il a 78 passes décisives Pour 16 buts C'est un vrai passeur Et il y a un exemple Flagrant Premier powerplay À Genève Samedi Il décale Parfaitement Rossi Il y a eu une combinaison D'Arnay Genderson à la bleue Qui redescend dans l'autre rond Le rond de Julien Sprunger On va l'appeler comme ça Qui est devenu le rond De Matthias Rossi Le puck Il a pas touché le but Il est passé à côté Et t'as ton buteur En powerplay Qui est là Qui est mis dans une association Idéale Il touche pas le but Il met à côté Donc Genderson Il va être bon Jusqu'à un certain point A savoir Faire la passe Qui te permet de marquer Derrière Faut quand même marquer Du coup sinon Ça se voit pas statistiquement Le travail Moi en powerplay Je trouve que Justement si ce powerplay Marche aussi bien C'est parce que Genderson Il est pas emprunté à la bleue Dès qu'il a le puck Et l'année passée On a vu Hulus Quand il avait le puck Il était très utile Défensivement Je pense que s'il avait été suisse Ce serait un des meilleurs défenseurs De la ligue Parce que Tu dis Comme défenseur suisse Il est super Mais quand t'as aucun blue liner Et que tu dois mettre Jonas Hulus comme blue liner C'est vraiment problématique Là c'est un vrai blue liner Et c'est pas lui Qui va marquer les buts Comme Radge Qui a un vrai gros shoot Justement Oui oui Mais ce qui est dommage Avec un vrai blue liner Je vais reprendre Un contre exemple Si je puis dire De Maxime Noro En ce moment Alors en ce moment Parce que ça marche Très très bien à Zurich Mais c'est pas le On le connaissait Maxime Noro Avant Et on en a parlé Du powerplay de Zurich Avec Garrett Rowe Et Frédéric Peterson Effectivement Frédéric Peterson En ce moment Est en train de retrouver Ce fameux shoot Qui fait mal Mais Noro Il marque aussi les buts C'est à dire qu'il est capable Effectivement De décaler un Rowe Un Peterson De jouer les trois Avoir un triangle hyper intéressant Entre les deux ronds d'engagement Et la ligne bleue Mais il est aussi capable De temps en temps De marquer Bah le 1-1 hier Pedretti surpasse de Noro Le 2-2 Souter surpasse de Rowe Et Noro Le 4-2 Peterson surpasse de Rowe Et Noro Y'a pas de but De Maxime Noro Pas cette fois Mais il en a déjà marqué Quelques-uns cette saison Je suis d'accord Mais depuis le début de saison C'est 3 buts 7 passes décisives Aussi finalement Mais Genderson Il mettra le puck au but Mais il va espérer la déviation Il a pas un gros shoot Comme un Noro je pense Il va mettre le puck au bon endroit Que ce soit sur un Justement sur un tir Qui est pas forcément frappé À la Yannick Radgeib Qui va mettre la cacahuète Il y a pas besoin de dévier Au contraire Tu baisses la tête C'est pas un gros lancer Comme un Yannick Radgeib Justement Ou c'est la mine Bah non Il va plutôt mettre le puck au but Et puis espérer justement La bonne déviation Parce qu'il va mettre le puck Au bon endroit Et c'est pareil pour les passes Je suis vraiment convaincu Que si le tir est bien pris Et touche le but C'est goal Rossi il était à 5 mètres L'exemple que j'ai encore en tête Mais c'est flagrant Il est à 5 mètres Non là t'as pas le droit Tu la mets au fond Et ça ferait une passe décisive Avec Gunderson Il ira pas mal sur ce power play T'as vu c'est lui qui a mis le Et puis là finalement On l'a quasi oublié Je dis pas qu'il est pas bon C'est vraiment ça Je me demande juste Si de temps en temps On voyait un tir peut-être Même ne serait-ce que du poignet Parce qu'il est précis Parce qu'il sait bien jouer Justement En étant un quarterback De temps en temps Tenter sa chance C'est pas dommage Mais il est souvent assez bien gardé Puis lui justement Il distribue soit à droite Sur Dernais Soit à gauche Sur Rossi Rossi pour le shoot Dernais Pour après faire une transition Sur Stolberg En fond de zone Ou proche du but J'aime assez L'alignement Comme il est prévu Mais on en revient Au tout début De la discussion T'as le droit D'avoir plus qu'une pénalité Sur 60 minutes Quand Berne à la maison Tu dois être l'agresseur Un peu plus Et tu dois aller plus Gratter de pénalités Sinon ton power play Il peut être le meilleur du monde En deux minutes T'as le droit de pas marquer Mais t'as le droit D'avoir une deuxième chance derrière Pour arriver à ton 50% De réussite au minimum Est-ce que Marc French Va changer quelque chose Pour ces deux matchs Qui s'annoncent Est-ce qu'il va encore Essayer de faire Un nouvel alignement Justement peut-être De changer Stolberg Des Arnais En se disant Je sépare un peu mes forces Pour essayer de lancer D'autres joueurs Maintenant On a vu un bon match De Bikov-Motte Sur leur ligne Déjà Donc ça c'est déjà Un point assez positif De ce réalignement Maintenant Il a pris le parti Stolberg Des Arnais-Brodin Bon bah feu Continue comme ça Ce match contre Bern Se tourne sur pas grand chose On en a parlé C'est le powerplay Que tu dois être capable De marquer Et derrière Le boxplay tient pas Fribourg n'a pas été décisif Au moment où il devait l'être Mais ils sont pas largués Donc je pense pas Qu'il faut de nouveau paniquer Et de nouveau tout changer Il a pris un parti Il y a deux matchs Ça a marché à Genève Ça n'a pas marché Contre Berne Faut continuer S'ils changent tous les deux matchs Là ça veut vraiment dire Que c'est la panique A tous les étages Et les discussions que j'ai Dans le club justement Il n'y a pas de la panique A tous les étages Pas encore On en reparle lundi matin Alors après les malheurs De Fribourg finalement Les malheurs de Genève aussi D'une certaine manière Parce qu'après un début de saison Quasi idyllique Avec juste une défaite Idyllique Contre Biène On enlèvera ce quasi au montage Vous verrez Non Non Ces deux défaites Alors on a déjà parlé De la défaite Ou de la victoire de Fribourg En l'occurrence 3-2 après prolongation Et puis mardi soir Azoug Voilà J'ai l'impression que C'est un peu On aime bien l'expression Ça pendait au nez Ou ça devait arriver On savait que Zoug Il avait la force offensive De temps en temps Ils avaient un peu Des fondations défensives Qui étaient défaillantes À Genève Pas au niveau Là Quand tout roule Il y a eu leur statement Contre Bern Samedi soir C'est ça De 5-2 Voilà Ils montrent Ils tapent du poing sur la table Derrière On sait Genève Azoug C'est une catastrophe 30 novembre 2014 C'est quand même assez impressionnant La dernière victoire Exactement J'ai ressorti Le line-up de l'époque Hier sur le site du matin .ch Avant le match Pour parler de En fait Yannick Schwendener Était le gardien de Genève Lorsque Lorsque Genève Est allé gagner Azoug Avec le casque de Davos Voilà On se souvient tous De cette saison Ou pas tous Mais on se souvient De cette saison Où Genève avait aligné 9 gardiens On eut sous contrat À un moment Et peut-être en deuxième gardien Il y a eu Retolori Qui était venu une fois Et il y a Schwendener Qui avait fait 4 clubs Cette année Dont Genève Et il n'avait pas le temps De changer de casque A chaque fois Donc casque de Davos Maillot de Genève Et il avait même Sauf erreur de tête Affronter Davos Avec Genève Avec le casque de Davos C'était génial Tu t'égare Je m'égare complètement Mais du coup Oui 30 novembre 2014 De cette époque Il y avait encore 4 joueurs Qui étaient sur la glace Pour ce match De mardi soir Bah tu sais En fait ça fait 10 de suite Ça faisait 10 de suite Ça fait désormais 11 de suite Il y a Fabien Péressinotto Sur Twitter Qui disait Mais la prochaine fois On ne pourrait pas nous mettre Directement au forfait Comme ça on gagne tous Un petit peu de temps C'est triste d'aller là-bas Pour Genève C'est toujours une catastrophe Et puis là En la circonstance C'est encore plus difficile Parce que j'ai vraiment l'impression Que tout ce qui a bien fonctionné En début de saison Là il y a le premier Tu parlais de Rookie Wall L'année passée Un concept qui est très nord-américain Mais de Ok le jeune Jusqu'à un certain point Il va progresser Il va progresser Puis un jour ça va être Pfff là c'est trop Et cette décompression là Moi on m'a dit Avant la saison du côté de Genève Les 10 premiers matchs Ça va aller Derrière attention Bah C'est même venu un poil plus tôt On a vu Denis Smirnoff Il a été excellent Et je continue de croire Qu'il est excellent Oui A Lugano Il a été gentiment Rétrogradé dans l'alignement Vendredi dernier Pour jouer en 3ème ligne Pas en 2ème Parce qu'il y a Eric Fer On a remis Richard à sa place Sauf que Richard Et Manon est blessé Et voilà Le lendemain Richard rejoue en 1ère ligne Smirnoff se rejoue en 3ème ligne Il gardait du powerplay Mais plus avec les étrangers C'était de nouveau Richard Là maintenant Bah il faut de nouveau le monter Alors que tu viens D'implicitement montrer Que tu peux l'attendre Un second souffle Et Mon a toujours dit C'est au mérite Ceux qui vont mériter Plus de temps de glace Ils vont l'avoir Ceux qui vont avoir besoin de souffler Ils vont avoir l'occasion De souffler aussi Bah là ils l'ont pas Justement parce que Richard Est tombé Et vivement que Timothy Cast revienne Je dis pas que c'est la solution A tous les problèmes Mais c'est un centre de plus Qui peut prendre quelques minutes Et décharger Cast qui était en 2014 Présent sur la glace Lors de la victoire A l'aile De l'autre aile C'était Arnaud Jacmet Qui est maintenant défenseur Et donc il faut Justement Ce second souffle Pour ces joueurs Qui ont beaucoup donné En ce début de saison Et là ils sont clairement En train de le chercher Il y a une question De Michael Trigo Qui nous demande un avis Sur les soi-disant faibles Et il cite Genève Long Now Rappersville Est-ce que les places 10-12 Vont se battre Pour la barre Difficile de dire Je trouve qu'on est peut-être Encore un peu tôt Oui Moi j'aime bien regarder En général C'est aussi avec un collègue On regarde ça Entre la 20 et la 25ème journée Qui est en dessous A cela près Qu'il y a des matchs Effectivement Quand ce sera la 20 25ème journée Pour certains Il y aura peut-être Des clubs Qui n'auront pas joué Qui en sera un matin Et ça va dans la boîte Exactement Ça sera biaisé Là en général Historiquement Quand tu regardes Je crois qu'il y a une seule fois Fribourg qui a réussi A démentir Cette sorte de théorème Si on veut Qui veut que Les 4 en dessous De la barre A la 25ème journée Sont les 4 sous la barre Enfin la 50ème Là c'est Effectivement Je pense que c'est un petit peu tôt Rappersville A clairement marché sur l'eau Jusqu'à présent Notamment grâce à un Roman Czervenka Incroyable Et à un certain moment Il va peut-être lui aussi Avoir besoin d'un second souffle Si ça se trouve Il a 33 ans Il sort d'une saison Où il a très peu joué Il a été pas mal blessé On va tirer sur lui Parce qu'on sait que c'est le joueur Parce que forcément Tom Linson se dit Bah oui Je vais le faire jouer C'est lui le meilleur Lui avec Roe Et puis Clark Ils ont des excellents étrangers Mais les Suisses Vont devoir aussi step up A un moment Pour prendre leur lait Moi pour l'instant Je suis assez satisfait En regardant Rappersville C'est que défensivement Ils prennent pas une chier de but Ils prennent pas une chier de tir Non plus Et ça c'est intéressant Tu vois que c'est une équipe Qui est bien en place Pour l'instant Il y a Daniel Vukovic Voilà S'il nous écoute On le salue Et il nous écoute sûrement pas D'ailleurs C'est pas grave On a une pensée pour lui Mais ils prennent Peu de shoots Ils génèrent finalement Pas mal d'attaques Donc c'est pas une surprise Si t'enlèves le nom Rappersville Devant ce qu'il génère Comme statistique Disons Tu dis C'est une bonne équipe De milliers de tableaux Pour l'instant C'est tôt dans la saison Mais il y a des signaux Assez positifs Je trouve autour de cette équipe Les équipes Soit disant faibles On sait Il y aura peut-être Une surprise Ça arrive quasiment Chaque championnat Ou deux Comme l'année précédente Voilà Ou deux Il y avait aussi une année Où Berne et Zouk On attendait fort Etait aller en play-out Ma foi Ça peut arriver Rappersville joue Comme tu disais Joue bien Langnao Est toujours assez Ennuyeux Pour certaines équipes Ils ont ce système Défensif qui va bien Donc Genève On en a parlé Là tout tourne bien Ces points là Ils sont au chaud On aime bien dire ça aussi Parce que C'est une vérité C'est d'être bon Au début de saison De faire ces points Effectivement Par essence On ne peut pas Les enlever Mais toujours de dire Ça ne veut pas dire Qu'on se réjouit D'une éventuelle chute De Genève Mais par contre On s'attend A une éventuelle Baisse de régime Ou en tout cas A des moments Plus compliqués Parce que Est-ce qu'ils surperformaient Je ne sais pas Mais en tout cas Ils avaient une Est-ce que c'est de la chance Non Ils provoquaient bien Et puis Ils ont eu une super réussite Pour moi Ils ont super On l'avait dit Pour moi Ils étaient un peu Sur régime Là maintenant Il y a un moment Un peu plus difficile Mais voilà C'est à Rappersville Le prochain A la maison contre Davos A la maison contre Longnow Ce n'est pas injouable Ce n'est pas injouable du tout Ces trois matchs Dans leur corde Et ces trois matchs Assez intéressants Pour se relancer justement Je pense notamment A Rappersville Tu peux aller faire des points là-bas Tu accueilles Davos le lendemain On parlait de Fribourg Qui allait au-devant D'un week-end assez charnière Ça peut l'être aussi là Dans un autre sens Dans le sens Est-ce qu'on rentre Complètement dans le rang Ou est-ce qu'on continue A viser la première place Parce que psychologiquement Avant Tu étais le leader Donc Tu dis Ah bah non On a posé la première place A Zurich Zurich est vraiment Très très fort Depuis le début de saison Et ça fait Ça fait vraiment plaisir à voir Parce qu'il y a plein de joueurs Que j'aime bien Dans cette équipe de Zurich Même si j'ai mis le logo De Davos Pour Hockey Manager Mais j'aime vraiment beaucoup Cette équipe de Zurich Avoir joué Dans Hockey Manager Quand tu parles Peterson et Ro Par exemple Tu les aimes vraiment bien Ouais alors il y a ça aussi Mais je pense qu'il y a vraiment Des points à aller chercher Et justement De continuer à regarder vers le haut Parce que dès qu'il y aura Ce petit décrochement Qui va être fait Ça peut être aussi psychologiquement Un petit peu plus difficile pour eux Actuellement il n'y a en tout cas Pas besoin de s'exciter Je dirais Autour de cette équipe De Genève Contre Fribourg Ils font un bon match Ils perdent 3-2 Après prolongation En prolongation Ils ont un 2 minutes Durant lequel Ils n'ont pas été capables De marquer C'était à 4 contre 3 Du coup Vu qu'on était en prolongation Ça te change un peu Ta façon de jouer D'ailleurs Petite parenthèse Je me suis toujours posé la question Pourquoi les coachs Ne sortent pas leurs gardiens T'es à 4 contre 3 Tu gagnes ton engagement Admettant aux infancifs Ou tu t'y places en tout cas Tu dis Robert Au banc Puis tu joues à 5 contre 3 La question que je me pose C'est C'est une question de probabilité Est-ce que T'estimes avoir plus de probabilité De marquer ton but à 5 contre 3 Ou de gagner au tir au but Si tu penses avoir plus de probabilité De gagner En marquant ton 5 contre 3 Durant ce power play Tu dois le sortir Quitte à t'en prendre un derrière Ça peut arriver Mais Plutôt que d'arriver Au tir au but Et puis c'est un 50-50 Si c'est un 60-40 Bah A long terme T'es gagnant de le jouer comme ça Je sais pas C'est une réflexion comme ça Que je me fais A chaque fois qu'il y a une pénalité En power play En prolongation Je sais pas J'aimerais bien voir une fois ça En tout cas Mais j'ai l'impression Pourtant Comme coach Qui a ce genre d'idée Un peu Je sais pas C'est novatrice Mais en tout cas Qui essaye des choses Est-ce que Chris McSorley L'a déjà tenté ce Paris-là ? Je l'en avais parlé Au moment où il y avait ça Qui était arrivé Il m'a dit Réjouis-toi Ça pourrait bien arriver Ça n'est malheureusement Jamais arrivé Par contre Petit détail intéressant Début de prolongation à Genève Sur la glace Il y a deux attaquants Genevois Un défenseur Genevois Et Fribourg est parti Avec deux défenseurs Un attaquant Au bout du compte C'est Fribourg a gagné Genève a manifestement Eu envie Sur la première possession De puck On va dire On a présenté Parler de basket A eu presque envie De marquer Sur sa première possession En allant directement Avec deux attaquants Un seul défenseur Ça n'a pas marché Mais j'aimais bien L'état d'esprit De ce début de prolongation Surtout qu'en plus Fribourg à la fin C'est une passe de Brodine Pour des harnais Donc ça veut dire L'idée que tu veux Mettre en avant Troisième club A passer Sous la loupe C'est Bien Qui n'est pas Dans une situation Des plus confortables En tout cas Sur les trois derniers matchs Puisque c'est Trois défaites 3-1 contre Ambrie A Ambrie 4-3 à la maison Perdu contre Lugano Après prolongation Et puis mardi soir Alors dernière défaite 5-2 à Zurich Tu mentionnais Zurich En disant que Il commençait vraiment A être fort Très très solide Zurich Voilà ils sont leaders On se posait la question De Grunborg Est-ce qu'il allait pouvoir Quand même maîtriser Un groupe au quotidien Alors qu'il était Coach sélectionneur Plutôt national Pour l'instant Ça a l'air de bien jouer Et tous ces leaders La question qu'on posait C'était Quand ça n'y aura pas Parce qu'il y aura un moment Où il sera plus compliqué C'est là où ça va être Intéressant de le voir Mais pour l'instant C'est facile Facile Non c'est pas facile C'est pas le bon terme Mais tout roule Donc c'est un peu plus simple De gérer un groupe au quotidien Et alors le groupe au quotidien A gérer en ce moment Pour Thor Manon Bah voilà C'est de se dire Les gars on a fait qu'un point Sur les trois derniers matchs On a déjà dit Qu'il ne fallait pas paniquer Pour certains autres Et en tout cas Pas de raison De paniquer à Bienne Mais mine de rien On voit Anthony Rayala Qui a été flamboyant Sur les deux premiers matchs Oui Il met un pénalty Mardi contre Zurich Juste pour dire Les statistiques de la ligue Je me suis quand même renseigné Parce que j'ai vu le match Par intermittence Et les statistiques de la ligue Donnent 19 shoots pour Zurich Sur le deuxième tiers Et un pour Bienne Bienne a marqué un but Sur pénalty Par Rayala Ça voudrait dire donc Que Bienne a été quasi inexistant Au niveau offensif Pendant ce deuxième tiers Ce qu'on me dit C'est que c'est pas impossible Que ce soit juste en fait Donc là Il y a aussi quelque chose A se poser comme question Du côté de Bienne C'est Tu comptes sur Rayala Pendant le début de saison C'est super Et puis après Il faut que les autres On parlait de Fribourg Les autres Levez-vous aussi Puis mettez des buts Moi ce qui je trouve paradoxal C'est que Le début de saison Fou que c'était absent Damien Ria était absent Puis ça marchait bien Et puis on se disait Ouais bah Attention Parce que ça va déjà bien Sans certaines armes offensives On devait bricoler Avec Stéphane Noulmer à l'aile Il y a eu un match Il n'était même pas à l'aile La quatrième ligne Il était à l'aile De la troisième ligne Puis c'était une dernière ligne Vust Carafa Et je ne sais plus Qui était le troisième C'était à Genève Quand Gustafsson était blessé C'était Vust Carafa Il y a un troisième jeune Et alors on se disait Ouais attention Parce que ça va bien Ça va déjà bien Maintenant à Bienne Attention Puis depuis là En fait c'est étonnant Il y a un match Contre Porzil à la maison Qui perdent 1-0 Ça a été un peu Le premier Comment dire La première pierre d'achoppement Disons Contre Rappersville Derrière Tu gagnes à Bern Tu bats Long Now C'est bon On est passé à autre chose Bien sûr Et là Après il y a Deux trois circonstances aussi Qu'on peut mettre en avant Aller à Zurich Sans ton défenseur numéro 1 En tout cas D'un point de vue offensif Yannick Radgepp C'est compliqué Ulmer Qui faisait un super job Dans son rôle D'aile De quatrième ligne Et finalement C'est un confrère De MySports Qui m'en parlait Avant le match Ils disaient Mais c'est marrant Parce que du coup T'as un défenseur Qui va être le premier Bloqueur de shoot Finalement De ta ligne Ils sont vraiment filous Ces finlandais Du coup Ils nous mettent Même maintenant Des défenseurs à l'aile Comme ça On peut jouer en 3-2 Et non plus en 2-3 Ils sont vraiment malins Les finlandais Mais blague à part C'est vrai Que ça t'amène Une sorte de responsabilité Défensive Peut-être sur une ligne Un peu plus grande En tout cas Ça marchait Il était absent à Zurich Il est possesseur De Stéphane Le Maire Donc qui est manager Pleure avec moi Radgebb Pareil Absent à Zurich Donc là Il y a aussi Il y a des choses A mettre Comment dire Au crédit De bien C'est Oui ça se passe pas très bien Mais t'avais 2-3 absences Moi ce qui m'inquiète plus C'est Rayala Comme tu le disais tout à l'heure C'est 5 buts en 2 matchs Puis il en a 6 Après 9 Depuis Il a marqué Un seul but sur pénalty Il a toujours C'est toujours été En anglais On dit Streaky Qui fonctionne Par série Disons L'anglais C'est une béquille Trop facile des fois Qui fonctionne par série Et là c'est une série Un peu négative Pour Rayala Et qui sont les joueurs Prêts à prendre le relais Au moment où Rayala Tourne un petit peu moins bien Pouliot Mark 6 points Maintenant ouais Voilà Mais Ria C'est vrai que tu l'as souligné avant Ugly Qui ramasse en plus Un 2 plus 10 Donc je pense J'aurais bien voulu voir la faute Pour savoir si elle était vraiment Dangereuse Parce que maintenant Quand on voit un 2 plus 10 On se dit Ah ouais C'était peut-être un truc Qui méritait 5 Mais ils n'ont pas osé Non mais ça Je trouve que c'est un véritable problème En ce moment En ce début de saison C'est un truc On se dédouane complètement Mais bref Ugly Ria Fuchs Tu disais aussi avant Ouais Ils ont quand même des armes Et finalement Un peu la même manière Que Fribourg Avec ses étrangers Ok Rayala plante pas Ou par intermittence Les gars derrière Vous êtes quand même capables De le faire Il n'est pas tout seul Non je suis complètement d'accord Avec toi C'est un des problèmes actuels Quand t'as un attaquant Qui est tellement dominant Comme peut l'être Anthony Rayala T'as peut-être tendance Un peu à te reposer En disant Le lutin là Il va nous en replanter De toute façon Tôt ou tard La question c'est pas Est-ce qu'il va marquer De but Mais c'est quand Et bah là Il est un petit peu grippé Ça marche un petit peu moins bien Est-ce que les défenses Le gardent Mais en même temps Non ça j'arrive pas à y croire Parce que L'année passée C'est le roupillet Les défenses Alors mais non Et pourtant il a marqué Quasi ça t'entraîne Trentaine de buts Au bout du compte Un poil moins Je pense que Le petit coup de moins bien De Bien Est juste Et coïncide un petit peu Avec ce petit coup de moins bien De Rayala Et globalement Dans le jeu Moi j'étais présent À Embry Là aussi On parlait de De matchs Qui vont dans les deux sens À Embry Ça aurait aussi pu tourner En faveur de Bien D'ailleurs pendant deux tiers temps C'était un bon Bien Un Bien en version On joue à l'extérieur Donc premier but marqué Derrière Ça cadenasse Ça verrouille vraiment bien A Embry Il y avait peu d'espace Et comme Embry C'est pas une équipe Ultra créative Qui n'a pas D'allume-feu On va dire Comme la saison dernière C'est plus difficile Puis Il y a eu Un petit grain de sable À la 42ème Puis ça a tout déréglé La machine biennoise Mais moi Ce que je retiens Quand même C'est qu'à Embry Pendant deux tiers C'est très solide Contre Lugano À la maison Tu perds en prolon Mais voilà On en parlait Pour Genève Tu perds en prolon Tu gagnes en prolon C'est un coin flip Au bout d'un moment Qui a été perdu C'est un 50-50 À peu près Les prolongations Moi je le prends Comme tel À force T'as tenu le match nul Jusqu'à la 60ème Contre Lugano C'est pas une panique Et à Zurich Moi j'ai une estime Pour la Zurich De cette année Qui est très 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 élevée Donc les équipes Qui vont aller s'en prendre Une à Zurich J'aurais pas tendance À le mettre À le prendre Contre elle En fait Lausanne est allée S'en ramasser une Fribourg est allé perdre là-bas Bien est allé perdre là-bas Normalement Ils sont allés perdre là-bas Donc là Aller perdre à Zurich T'as le droit Je pense pas Que ça doit être une pièce Qu'on rajoute sur Oulala Ça se passe pas bien Bien Si tu prends chaque match Individuellement T'as des motifs De dire Ok C'est pas si grave C'est moi C'est l'état d'esprit Dans lequel je suis Autour de cette équipe De bien actuellement Par contre On peut quand même Relever certaines statistiques Qui sont pas en faveur En tout cas Sur le dernier match J'ai parlé des tirs En disant qu'il y en a Potentiellement Selon le site de la ligue Un seul Dans le deuxième tiers Il y en a eu quand même 21 sur l'ensemble du match Contre 43 pour Zurich Et puis aussi Un truc Qui peut sembler Si ce n'est banal Tout du moins Pas forcément Hyper important Comme ça Mais 38-21 En face off En faveur de Zurich Ça fait 64,4% Et en zone défensive Donc quand Bien Avaient le puck Dans la zone de Zurich C'est 81,82% De face off Gagné par Zurich Donc seulement 18,18% Par Bien Va créer de l'offensive Quand t'as pas le puck Je veux dire Par essence C'est un petit peu compliqué Et justement C'est là où Bien Est intéressant C'est quand ils ont le puck En zone offensive Et qu'ils peuvent travailler Sur la défense adverse Qu'ils peuvent générer De l'attaque En tournant dans la zone Ils ont ce jeu de passe Qui est normalement Assez rapide Assez inventif Où ils peuvent S'amuser en zone offensive Et c'est vrai Si t'as pas le puck Que si tu ne gagnes Alors je pense qu'à dessin Je pense qu'il a dessin Mais il ne l'avait pas mentionné Il m'a dit Ah Ulmer C'est pris un puck Il n'est pas là Mais il ne m'a pas parlé De Radgebb Je n'ai pas l'impression Que ça doit être grave Vu qu'il était censé être Incertain Dans le journal du Jura De mardi Et quand un joueur Annoncé incertain En théorie C'est quand même Il a un petit truc Si sa vie en dépend Il joue Mais sa vie ne va pas en dépendre Donc il ne va pas jouer C'est comme ça Que je l'ai interprété Mais je n'ai pas l'information Utile Radgebb En powerplay Il marquait quasi son but Par match Justement C'est un des joueurs Qui a pris le relais Comme buteur En fait Les matchs Où Réal N'étaient pas là En powerplay Il est tellement précieux Ben voilà C'est une perte Et il faut espérer Qu'il revienne assez vite Ça va aider Parce que Aussi les gardiens À Bienne Ça va pas mal Entre Pope Et Hilaire On ne s'était pas concerté Mais j'allais y venir Qu'est-ce que tu voulais dire Non non Justement C'est aussi un point Bienne gère parfaitement Ses gardiens Je trouve J'ai mis plus de questions Sur la façon Dont c'est en train d'être fait À Lausanne actuellement Avec Stéphane et Bueltshauser On en reviendra peut-être Un peu plus tard À Bienne Je trouve que c'est bien géré Et t'as l'impression Qu'il y a un plan Qui est établi Voilà comment ça va se passer Hilaire Tu peux aller faire ton barbecue Pendant le match à Embry On gère On met Pope On met un jeune Comme suppléant Pas de problème Prends ta soirée off Mets juste les notifications Sur le natel Pour voir les buts Enfin Pour suivre quand même le match Mais profite de ta soirée Et ça J'aime bien la manière Dont c'est gérer Parce qu'il faut ménager Il est plutôt jeune Est-ce qu'il faut dire Qu'il n'était même pas sur le banc Comme remplacant de Pope C'était qu'il était vraiment offre Non Il avait barbecue ce soir-là Je pense que J'espère qu'il en a bien profité Il faisait sûrement encore bon Sur les bords du lac Du lac des biens Non je ne sais pas ce qu'il avait Je rigole Mais je trouve ça bien géré On fait confiance à Elian Pope Il fait des bons matchs On n'hésite pas à le mettre Contre Langnau Ça s'était très bien passé A Embry Ce n'est pas lui qui coûte le match Je pense que Sur les deux qui prend Sur les trois qui prend Il y en a un Il peut peut-être faire quelque chose Mais je trouve qu'il fait Il fait vraiment un bon match On parlait du 1-0 après 40 minutes S'il y a 1-0 à ce moment-là C'est aussi parce qu'Elian Pope Est très bon Donc j'aime bien Comme le plan est fait Autour des gardiens à Bienne Et ça marche bien finalement Les deux sont bons Les soirs où ils sont devant le filet Donc pour l'instant Ce n'est pas ça le problème On termine ce tour d'horizon Romand avec Lausanne Hockey Club Qui comme l'écrivait souvent Christian Despont Ton boss Souffle le chaud Elle est froid C'était le chaud contre Bern 5-2 Vraiment une performance Très très solide De la part de Lausanne Et puis une catastrophe industrielle Il n'y a pas d'autre mot On nous pose la question De savoir ce qui s'est passé Contre Davos Je ne sais pas si on peut vraiment Avoir une réponse 7 à 1 Dominer dans tous les secteurs de jeu Il n'y a rien à sauver Du tout Puis après On parlera un petit peu De ce match Contre Philadelphie C'est Global Series Qui a vu Lausanne Battre Waouh Les Philadelphie Flaflyers 4-3 Mais Donc Lausanne Ce qui est drôle C'est qu'il y a eu ce match là Mais on va retenir On ne peut quand même pas S'enlever de la tête Cette défaite en fait C'est Le terme cache-misère Pourrait parfaitement marcher Avec ce Global Series Du coup Oui On a presque oublié ça C'est drôle Avant le match A Lausanne Contre des Global Series Justement je parlais avec un ami fan de Lausanne Je me disais Mais comment J'arrive pas à comprendre Comment on peut faire un match Comme ça Contre Davos On a été si bon la veille Je dis ouais Tu peux prendre le problème Dans l'autre sens Tu peux aussi dire Finalement Est-ce que c'est pas Ce que t'as vu samedi Qui est la vraie équipe de Lausanne Et puis la veille Comment c'est possible Que cette équipe de Lausanne Aie pu faire un match pareil là-bas C'était un peu pour l'embêter On est bien d'accord Mais non Je pense qu'on est beaucoup plus proche D'avoir du vrai Lausanne De celui qu'on est censé voir cette saison Sur ce qu'on a vu vendredi à Berne Je pense vraiment qu'ils ont perdu énormément d'énergie Dans la bataille à Berne Et finalement On en revient à cette histoire Si t'es à 95% dans cette ligue Et tous les soirs Tu vas pas avoir de succès Et si tu commences un match fatigué Alors le calendrier n'est jamais une excuse Non Ça peut être une explication Oui Et je trouve qu'il y a une vraie nuance à apporter L'excuse c'est dire On n'a aucune chance Parce que non En fait c'est juste Voilà pourquoi Voilà l'une des raisons Pour lesquelles Lausanne a perdu Ben Quand t'es T'as laissé de l'énergie sur la glace la veille T'as joué à Berne C'est quand même pas une sinecure d'aller là-bas Et Ben voilà Davos est venu Davos était prêt Et en plus Davos est une équipe qui joue Qui joue très vite On a l'impression que c'est du Qu'on reparle du Davos Vers le courteau Mais non Mais il génère du jeu aussi Il y a beaucoup de vitesse Et ben Quand t'es tout le temps à demi-temps en retard Ça se paye vraiment Vraiment cash Et là Le deuxième tiers contre Davos Ben ouais Forcément Ça a fait vraiment mal Est-ce qu'au bout du compte Quand il y a 2-3-0 Moi je pense qu'ils ont juste tiré la chasse Puis ils se sont dit Ouais bon On est allé faire nos points à Berne la veille On rejoue dans deux jours Là aussi c'est pas une excuse Parce que c'est censé être un match amical dans deux jours Mais va le dire à des gars Qui vont avoir une chance unique De jouer un match contre une équipe de NHL Tu l'attends ce match quand même Ça c'est nous qui nous disons Je pense Quand t'as jamais joué au hockey Tu dis oh c'est gentil Mais c'est un match amical Oui contre une équipe de NHL Mais c'est un match amical Dans la tête des joueurs Quand tu es hockeyeur professionnel Puis que c'est peut-être la seule occasion de ta vie De te frotter à ça C'est un événement C'est une chance unique pour toi Bien sûr Et une semaine avant sur les réseaux sociaux du club C'est il reste des places pour ce match Dépêchez-vous d'acheter des places Etc Il y a encore un match avant C'est contre Davos Mais je comprends C'est complètement logique Que tu fasses de ce match contre Philadelphie Ton événement de la semaine Mais alors du coup Faut pas être étonné Si le match qui vient entre deux C'est un peu moins un événement Donc forcément Il est en sandwich Entre la réception de Davos Et la réception de Rappersville Qui aura lieu ce soir Voilà donc nous on enregistre ça Avant le match Lausanne-Rappersville Le calendrier étant ce qu'il est On peut pas On va se projeter On dit ah Belle victoire de Lausanne 5-2 contre Rappersville Malgré l'ouverture du score de Tchervénka Ils s'en sont bien sortis Voilà On verra si on aura l'air malins Si vous nous écoutez Bostradamus Voilà Si vous nous écoutez après Après le match Mais blague à part Non Moi je comprends complètement Le concept du soir off Ma fois voilà C'est pas le visage De cette équipe de Lausanne Moi je dis vraiment A la trentième Ils ont tiré la chasse Ouais mais par contre L'inconstance Parce que Alors Tu as aussi mentionné Contre Zurich Ils avaient pris 5-0 Mais ils avaient été Plutôt pas mal Et surtout après le premier tiers Le deuxième tiers Avait été plus compliqué Il y a ce 5-0 Il y a ce 7-1 On a l'impression Que quand ils perdent À un moment Alors vraiment Et puis même Contre Zug C'est qu'ils menaient facile Puis tout d'un coup Ça revient derrière Là aussi avec des circonstances Là en l'occurrence Il n'y a pas de circonstances Atténuantes Quand il y a 21-3 Au niveau des shoots Non mais tu ne peux même pas Te dire Oui mais on a touché le poteau Oui mais il y a une pénalité Qui n'est pas sifflée Non Il n'y a rien Qui est allé Tu te fais rouler dessus Toute la soirée Là j'étais à Genève Ce soir là Puis on voit les buts Tu dis bon 0-3 ça peut arriver Tu peux te mener 0-3 En ayant 17 shoots À 5 Ma fois voilà Puis je vois la statistique De shoots Mon dieu mais Ils se sont plantés Et j'étais avec D'autres confrères On a dit non Non mais c'est faux J'ai demandé sur Twitter Un confrère sur place Christian de Cap Non non C'est bel et bien juste C'est bien 21-3 Les shoots Il n'y a qu'une équipe Sur la glace Et même Notre confrère David Lemos Qui était présent sur place A dire Et un des trois shoots En plus C'était une passe ratée Ouais Donc voilà Je dis moi J'en reviens à ma théorie Du jour sans Faut pas lire trop de choses Par contre là où tu as raison C'est un problème La constance C'est un vrai problème Ils le disent dans le vestiaire aussi J'ai été plus choqué finalement Au delà du score Tu me diras peut-être Que les deux sont liés Mais l'interview de fin de match D'Etienne Froidevaux Il dit Il y a un gros problème Et je sais pas Si c'est moi Faut toujours faire attention Avec l'interprétation D'une interview Surtout quand c'est pas La langue maternelle De la personne Qui la donne Et que c'est à chaud Et que c'est à chaud Froidevaux parle très bien Le français Et d'ailleurs J'aime bien lui parler Parce qu'il est intéressant Il dit des choses Est-ce qu'il y a un gros problème C'est vraiment Il y a un gros problème Ou est-ce que C'est lost in translation Je pense qu'il y a Le gros problème C'est de prendre 7-1 à la maison Peu importe finalement Ok tu tires la prise Mais en tant que Joueur professionnel Dans ton arène Finalement C'est le deuxième match à domicile Il y a un moment Tu as quand même envie De vaincre un peu Ce signe indien Et puis de gagner Alors oui Tu gagnes contre les filets Les Fly Flyers Se mettent un vrai Quand même bien gagner En championnat Parce que ça fait des points Et puis de dire Ben voilà Chez nous On a gagné C'est un peu Tu parlais des points Si on gagne tout à la maison Ben finalement On a 75 points Parce qu'on a 25 matchs Et puis on est dans un monde idéal Dans un monde statistique Exactement Normalement on est bon Ben là tu commences par deux défaites Finalement Donc je pense que le gros problème Il est aussi là En se disant Non mais maintenant On a envie quand même De gagner quoi C'est bien joli De gagner à l'extérieur De faire des beaux matchs Mais Puis ce qui est embêtant C'est que Je trouve que Alors Lausanne avait fait ses points En début de saison En attendant les gagner à Lugano En attendant les gagner à Zoug Et puis on disait Mais On attend ce premier Vrai match référence Parce que même En attendant les gagner à Zoug On en avait parlé En disant Ben les deux derniers tiers Peltonin Il a sûrement eu pas mal de choses Oui A emmagasiner Pour dire Ben attendez les gars On a gagné à Zoug C'est bien Magnifique Mais attention Le match référence Il a eu lieu pour moi A Berne A Berne Il a clairement eu lieu Et derrière ta sac En fait ça annule presque Ce match Tu peux dire Ça annule C'est ça notre équipe Voilà notre identité On a été dur On a su Montrer à Berne Qu'on était aussi Une grosse équipe En fait On a joué Dans le costume Qu'on aimerait De l'équipe Qu'on aimerait être Finalement Et le lendemain Ils l'ont pas été C'est vraiment Justement De reproduire ça Tous les soirs Et c'est là Qu'on voit une grande équipe Finalement Les équipes qui finissent Le championnat Avec 105 ou 110 points Tous les soirs Elles vont réussir A porter ce costume là Et ben voilà Des fois Vaut aussi un peu de chance Mais il en faut Mais on est bien d'accord Mais là même Avec un petit peu de chance Contre Davos Il aurait eu quoi ? Il aurait eu 7 à 2 Ouais complètement Stéphane Rochette A d'ailleurs relevé La qualité du match Contre Berne Il disait En tant que spectateur neutre Vraiment Le hockey proposé La vitesse de jeu Était d'un niveau Vraiment top niveau Championnat de Suisse Ce qui est plutôt Et globalement Alors pour faire Une toute petite parenthèse Je trouve le niveau Pour Alors je voulais dire Pour un mois de septembre On y est presque encore Mais bref Fin septembre Début au club Je trouve que le niveau Du championnat de Suisse Est très 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 élevé Je sais pas si on se rend Vraiment compte Ou si c'est moi Qui suis dans un monde Féérique Mais je trouve que Tous les soirs On a des matchs Qui vont terriblement vite Les équipes ont peu de place Pour manœuvrer Parce que les défenses Sont déjà sacrément en place Je trouve Et j'en parlais Avant le match De Lausanne-Philadelphie Ça fait bizarre de dire ça Mais bref La Ligue des champions Ça aide énormément Beaucoup de clubs Justement à arriver Sur un niveau Très compétitif De jour 1 Et ça attire tout le monde Vers le haut Et cette année Zoug l'a joué Bien l'a joué Ambry Lausanne l'a joué On s'en est peut-être pas rendu compte Les années précédentes Ou peut-être pas aussi fortement Que cette année Berne l'a joué aussi d'ailleurs Mais la moitié de notre championnat Joue la Ligue des champions A peu près Et donc c'est aux autres De cravacher Pour être au même niveau De préparation Dès le jour 1 Et ça donne des matchs Qui sont d'une intensité Assez folle Dès le mois de septembre Et je trouve qu'on est assez chanceux En fait en ce début de saison Parce que l'alchimie De 3 matchs comme ça De temps en temps A un niveau quand même Relativement élevé Mine de rien Très Même si on est au mois d'août Ou au mois de septembre Et finalement D'avoir 20 minutes de plus A passer avec un collègue de ligne De comprendre De voir que le duo Peut-être fonctionne bien C'est pas négligeable quoi Tu joues pas Nitra Un lundi soir à la Iverdon Pour un match Qui ne compte pas Non La Ligue des champions C'est un vrai enjeu Je pense Que Il y a d'ailleurs une question Un sujet De Tyron Lozanoff Qui demande La priorité des matchs du LHC Qui joue sur finalement Qui avait 4 tableaux Mais le 4 On peut le mettre en guillemets Championnat Coupe Champions League Et le match contre les Flyers Alors est-ce Il aimerait Qu'on fasse une sorte de classement Moi j'ai l'impression Que de toute façon Le championnat C'est quand même Le nerf de la guerre Et La coupe de Suisse C'est un petit plus La Champions League C'est peut-être Moi je ne sais pas Ça dépend à qui tu poses la question Je pense que si tu poses la question Aux gens du marketing Flyers c'est 1 Ouais Si tu poses la question Aux gens de l'équipe Dans le vestiaire Je pense que Flyers C'était 2 Derrière le championnat J'espère en tout cas Tu poses la question aux supporters Le Flyers c'était 12 Voilà Mais la coupe Alors la coupe c'est 4 C'est clair Aucun doute là-dessus Mais J'ai l'impression Que ces championnats Le match des Flyers Avait une vraie importance Et ils l'ont pris au sérieux Je dis Philadelphie Je ne pense pas Mais Lausanne a pris ce match au sérieux Et Là jouer avec sérieux N'a reposé personne Tu me diras Il faut avoir des gens Il faut avoir des surnuméraires Pour poser des gars Très juste Et faire revenir Guillaume Manet Eli Roberts De Ticino Pour jouer un match amical Parce que c'est quand même ce que c'était Je pense que c'est un peu compliqué Si tu passes de Ticino-Requets A Flyers Il faut quand même se mouiller la nuque Entre deux Parce que tu peux avoir un petit problème Sinon Donc ils ne l'auront pas fait ça Ils ont joué ce match avec sérieux Mais j'ai envie de croire Effectivement Le championnat C'est ton objectif numéro 1 Et puis la Ligue des Champions Vient un peu après Il y a plusieurs questions Enfin Lausanne Je voulais juste avant De revenir sur certaines questions Qui ont été posées Et sur les Global Series Et sur Lausanne en général Ce que je n'ai pas aimé Sur le match de Davos C'est 2 plus 10 à Grossmann Et 8 plus 10 à Allemande Des pénalités 8 plus 10 Ouais C'est à dire 4 fois 2 Et donc 3 fois 2 Et un 2 plus 10 Ça c'est le banden check Tu ne veux pas mettre match Mais tu mets 8 plus 10 En plus Non mais tu as tout à fait raison En plus C'était à des Vu qu'il y avait déjà 6 à 0 C'est la frustration C'est la frustration Je déteste ce genre de pénalités Qui ne servent à rien Si ce n'est A potentiellement Blesser des joueurs adverses Qui n'ont rien demandé Qui font leur match Je trouve que c'est Très petit Et ça c'est Et là aussi 2 plus 10 T'as envie de dire Mais non À un moment Tu leur montres Que ça on ne veut pas voir Parce qu'en mettant 2 plus 10 Tu ne fais pas de statement Tu leur dis Oh bah continue à faire ça Vous avez 2 plus 10 Puis voilà Puis tu ne mets pas de pénalités financières Et puis tu ne mets pas de match de suspension Je trouve ça très dommage Pour revenir aux questions Qui ont été posées Aussi à propos du Lausanne Hockey Club C'est Quentin Delavie Grand suiveur de Codefax Qui demande Est-ce que c'est un événement Réussi C'est Global Series J'ai envie de dire Que oui En tout cas Si on prend ce match Comme un match D'exhibition Où la NHL vient imposer sa loi A la Suisse Puis montrer comment on fait Et puis aux gens Voilà Mais je répète aussi Que nous Journalistes On a la chance De ne pas payer notre billet Et que si j'avais dû payer ce match Je ne sais pas En place assise A peut-être plus de 100 francs La place Est-ce que je serais sorti Véritablement ultra satisfait De ça Je ne sais pas On a croisé des supporters Et tu l'as écrit dans ton texte Ce que j'ai beaucoup aimé C'est le côté un peu Multiculturel Ou en tout cas Qui représentait bien la Suisse On entendait parler Italiens Anglais Suisse allemand Français Il y a tout le monde Qui est un petit peu venu voir A la fois la patinoire A la fois cette équipe de NHL L'ambiance La mascotte Tout ça Très très bien Mais ça C'était positif Finalement Et rien que pour ça Je pense que l'événement Est réussi Quelqu'un qui a acheté Un puck souvenir Qui a acheté du merchandising Alors peut-être Il y a des gens Qui diront Ça on n'aime pas Mais ils sont restés Peut-être plantés Dans les années 80 ou 90 Où ça n'existait pas Et puis maintenant Bah voilà On est en 2019 Et puis Bah ça existe Ça s'est passé à Berne On est quand même chanceux Il me semble En tant qu'amateur De hockey sur glace D'avoir l'opportunité De voir des équipes de NHL Qui viennent jouer des matchs En Suisse On se souvenait aussi De la Victoria Cup C'est quand même grandiose En Suisse romande Qui plus est C'était la première fois Merde quoi C'est quand même assez chouette Ouais 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 En fait Je devais pas y aller Ça ce match Puis finalement La veille On m'a dit Que je devais Fallait que j'y aille Ça va Y'a pire On va pas se plaindre Dieu sait Si j'allais pas m'en plaindre Puis En me disant Un match amical Et puis t'avais vu Le match à Berne Puis j'étais allé à Berne Puis je m'étais vraiment Ennuyé à Berne Puis j'ai dit Bon bah à Berne Tu te dis Bon bah ok Yannickoui Tu peux voir Si tu peux voir Ça c'était la première fois Que moi je voyais un match Une équipe de NHL en Suisse Donc tu dis Bon C'est reparti Pour le moment Je me suis dit Bon bah ok Faut changer d'état d'esprit Parce que c'est toujours Un peu la même chose C'est toi qui décides Quelle genre de soirée Tu vas passer finalement Et si tu décides Que tu vas passer Une chouette soirée Et qu'il y a des choses Chouettes à reprendre Et puis qu'il faut faire Abstraction de tout le reste T'arrives Par contre si tu te focalises Puis tu te dis Ah non mais nouveau Un commercial break Ah mais nouveau Cette mascotte Je peux plus l'encaisser Et si Et ça Et applaudissez Et machin Non Il y a plein Plein de trucs Que je trouve détestables Mais tu dois Partir du principe Que c'est comme ça Finalement Et les gens qui étaient là Avaient l'air heureux Finalement Et je me dis Est-ce que finalement Il faut être un rabat-joie Parce que ce serait Le vrai terme En voyant des gens heureux Autour de toi Tu te dis Bon bah ils sont contents Bah alors soyons contents aussi Puis passons une bonne soirée Et puis au bout du compte Bah ce qui se passe sur la glace Ouais bah tant pis Puis on se dit juste que C'est l'occasion D'être présent dans cette patinoire De voir comment c'est Cette patinoire De mallet 3.0 Comme l'a écrit Collègue Pierre Chouvet De La Liberté Et au bout du compte Bah c'est une jolie soirée Que tu passes Mais comme tu dis On est quand même Des privilégiés On en a conscience Tous les soirs On est dans une patinoire Et on ironise des fois Sur des Allez on va dire Davos-Fribourg De mi-octobre Bah non On est des vrais privilégiés On s'en rend compte Mais je pense que Nous on a pas à se plaindre Si t'as payé 160 francs Ta place à 6 Peut-être que tu dis Ouais Moi j'aimerais quand même Qu'une fois On nous fasse un match D'exhibition Entre guillemets justement Tu fais venir un match De KHL en Suisse Puis là t'as un vrai match De hockey Comme il y a eu à Zurich Exactement Mais ça a pas pris C'est ça le problème Parce que c'est moins C'est moins clinquant Finalement que la NHL Les gens étaient là Pour la NHL Ils ne sont pas là Pour la KHL Je n'étais pas là Pour la KHL en plus Complètement Je dis ça J'y étais pas Donc Bah Il faut juste L'admettre Et puis se dire Qu'un jour Peut-être qu'on aura Un match de saison régulière Mais le problème C'est qu'il faut une aréna Qui soit capable D'accueillir un match De NHL Et tout ce qui va avec A savoir Une dimension de patineur NHL Et voilà Ce qui était drôle aussi C'est de voir finalement Au niveau du match Lausanne qui a finalement Gagné 4-3 En menant 4-0 Où tu te dis Ouais ouais Les autres Ils sont un peu Ils sont là en touriste Pendant un petit moment Et puis ce que j'ai trouvé Très drôle En discutant Après avec des joueurs Lausanne dans le vestiaire C'était de remarquer La qualité des Flyers Dans les petits espaces De se rappeler Que la taille de la patinoire Tu dis la taille de la patinoire Ouais Quand tu rajoutes 2 mètres de chaque côté Sur une longueur Je sais pas Peut-être 6-7-8 mètres La surface à couvrir Au niveau des Couper les lignes de passe Tu voyais que les joueurs Bah Lausanne utilisait Beaucoup plus la largeur De la surface de jeu Notamment en Powerplay Les Flyers Ils étaient pas là Mais après quand ils ont joué Dans les petits espaces En triangle Mais devant le but Lausanne était tout le temps Sur les pattes arrière Parce que ça jouait Tellement physique Et puis un des vrais problèmes Aussi c'est pour les gardiens C'est les angles C'est tout bête Mais le temps Que va passer le puck Entre le centre Qui va être pris le long de bande Jusqu'au centre Devant le gardien Quand t'as 2 mètres de moins Le déplacement du gardien Est différent Parce que le puck Va être plus vite ici Et du coup C'est difficile Pour un gardien d'Amérique du Nord De venir en Europe Et d'être prêt A accepter De patienter Un tout petit peu plus Avant de faire son move Je dis pas que c'est pour ça Carter Hart s'en est pris 4 En 3 shoots Non J'exagère Mais Pour chaque joueur Il y a des choses différentes C'est pas que pour les joueurs De champ disons Et j'en parlais avec Avec un confrère Ce soir là Quand un joueur revient D'Amérique du Nord Admettons un Bertie Un Vermin ou autre On leur laisse à peu près 6 mois Pour dire Ouais non mais quand même Il doit encore s'adapter Ceci cela Là les gars C'était leur premier match Si ça se trouve Sur une glace de cette taille là Ils ont eu un entraînement la veille Où ils se sont allés Juste dégourder les pattes En descendant de l'avion Bah oui c'est difficile Et tu peux vite être mené 4-0 Par l'équipe qui a l'habitude Parce que c'est non plus pas C'est non plus pas la Dream Team La Dream Team Qui joue contre Contre Fribourg Olympique Et encore Là ce serait quand même compliqué Non c'est quand même La marge Elle n'est pas incroyable Aussi incroyable que ça A tous les niveaux C'est drôle parce que Justement il y a JL Magnana Qui nous demande L'avis des fans Des Flyers Sur le niveau Même pas à HL De la Ligue Suisse Quel est notre avis Moi ça me fait sourire Parce que On est typiquement Sur le fameux La fameuse vision américaine De ce qui n'est pas De chez eux Mais contre nous On pourrait avoir Pour d'autres D'autres cas Ou d'autres sports Où on est très très bon Et puis on dénigre Un petit peu Ce qui vient Je pense que Les Suisses Par rapport aux français En hockey De temps en temps Il pourrait y avoir Ce genre de D'avis Un peu partagé Comme ça Il y avait quand même Des joueurs Qui avaient fait de la NHL Pas mal de AHL Moi j'avais l'impression C'était une demi-équipe C'était une demi-équipe de AHL À peu près Contre les Flyers Mais finalement Je pense que Si on parle aux joueurs Des Flyers Ils ont du truc Le niveau était quand même Assez correct en face Oui j'ai cette impression aussi Mais ouais L'aspect C'est un peu L'évangélisation Qui m'a un peu choqué Ce soir là C'est vraiment On vient vous montrer Comment on fait les gars Puis de temps en temps On a un peu ce sentiment Avec Avec certaines On avait parlé L'année passée D'une interview Team Traber Où justement En Europe Vous jouez au hockey Depuis pas longtemps Il avait dit Il y avait une phrase Un peu comme ça Dans le 24h On est pas non plus Des sauvages À qui vous venez Apprendre à jouer au hockey Vous êtes pas des colons Calmez-vous un peu Et des fois Il y a un peu Cette impression là Je trouve Et ça a cristallisé Cette impression là Ce qu'on a vécu Ce soir là Et est-ce qu'ils les ont pas Aussi un peu pris à la légère Alors De ce que je sais La veille du match Le dimanche soir Je pense que Si vous étiez sur un terrain De golf avoisinant La ville de Lausanne Vous auriez croisé Des joueurs des Flyers En train de faire un tour Avant de se manger Une petite raclette Et de se faire la soirée Sunday Night Football Jusqu'au milieu de la nuit Bon Niveau préparation de match Je pense que S'il y avait eu Le match 6 de la Stanley Le lendemain Ils ne seraient ni allés au golf Ils n'auraient peut-être pas Manger une raclette Et puis le football Le footieuse Ils n'auraient pas été Au milieu de la nuit là-bas Mais ils seraient allés Se coucher la veille Voilà Ils étaient en vacances Leur saison elle commence là Donc c'était un peu Les derniers moments De calme avant la tempête C'est important aussi Pour nouer des liens Entre l'équipe Je vous profite Juste d'une dernière question D'Olivier Monty Sur Jeffrey Prolongation Est-ce qu'il y a un truc Dans les tuyaux Vu qu'il n'y a rien Qui circule Est-ce que tu as Des histoires de rumeurs Est-ce qu'il y a une question De gros sous Parce que c'est pas encore signé Je sais pas Je me demande J'ai pas d'info Du tout Du tout J'ai pas cherché à en avoir A ce sujet Je dois bien avouer La question c'est Qui est demandeur En ce moment Entre Jeffrey Et Lausanne Finalement Lausanne Un étranger Un étranger Le marché est quand même Assez vaste Avec Jeffrey Tu sais ce que tu as Mais en même temps Jeffrey fait pas Un début de saison Incroyable Qui te fait te dire Oh mon dieu Mon dieu Faut absolument Qu'on l'est encore L'année prochaine Donc Est-ce que Jeffrey A un poil plus demandeur Que le club actuellement En se disant Bah moi je sais ce que j'ai ici Si je dois repartir Si je veux gagner Pas mal d'argent Ou suffisamment d'argent Peut-être qu'il faudrait En KHL Est-ce que j'ai vraiment envie D'aller à Novosibir Je suis pas complètement convaincu Là j'ai mes attaches Ça fait quelques années Que je suis là Je pense que pour un joueur Ce projet nouvelle patinoire Même si elle est ouverte Maintenant Mais justement Bah il a vécu Il a vécu Malay Il a vécu Malay 2.0 Maintenant il y a La Vaudoise Arena Je pense qu'il a envie Il a envie de continuer À être là Donc je pense que le joueur Est plus demandeur Que le club Et le club va se dire Bah wait and see Peut-être que si ça se trouve Quand vous écoutez On a reçu un mail Que Jeffrey a prolongé Trois ans Je sais pas Mais moi pour l'instant Je pense que le joueur Sera plus demandeur Que le club On a envie de parler De la NHL La vraie Pas celle qui est venue À Lausanne Lundi soir On est déjà Beaucoup 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 trop long Il faut quand même Qu'on soit présent au match Vu qu'on va aller Deux au match Lausanne-Rappersville De ce mercredi soir On va devoir couper là Et aussi pour vous Je pense que c'est déjà Bien assez long Mais en tout cas Merci pour toutes vos questions On en a de nouveau Beaucoup des intéressantes On a essayé d'y répondre À toutes mais On a éludé aussi Certaines Qu'on essaiera de répondre La prochaine fois On les garde On les garde En tout cas D'ici le prochain épisode La semaine prochaine Mercredi Profitez bien des matchs Du week-end Vous n'hésitez pas À nous poser d'autres questions Nous écoutez On est sur Spotify Soundcloud Sur Apple Podcast Etc Et n'hésitez pas Pour ceux qui n'y sont pas encore De rejoindre notre Ligue Hockey Manager On est plus de 500 La lutte fait rage Pour être en play-off Donc si vous voulez Y participer Je sais pas si Une équipe Qui existe Déjà Mais qui rejoint la Ligue Maintenant Est-ce qu'elle Y a une chance Je dirais que Non mais est-ce qu'elle part Avec les points Qu'elle a déjà C'est ça la question Je crois pas Mais n'hésitez pas En tout cas À suivre Et ben On va faire un épisode Hockey Manager Ces prochains temps On n'a pas encore La date précise Mais ça ne saurait tarder Et puis d'ici là Profitez bien des matchs Et puis si vous voulez Vous allez sur le site Call-facts.ch Où vous retrouvez à peu près Tout ce qu'on fait Au quotidien Salut Ciao Au quotidien